Bonjour, je suis Sophie Renaud, la conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France et la directrice de l'Institut français de Tunisie. Mon message s'adresse aux parents d'élèves des établissements scolaires français, ceux de l'établissement régional de la MARSA et celui de Tunis. Nous venons de traverser tous ensemble une période qui ne ressemble à aucune autre, pendant laquelle nous avons dû nous réorganiser, nous adapter, renoncer à beaucoup de choses, repenser notre quotidien et trouver de nouvelles voies dans nos métiers et dans notre vie de famille. Trois questions se posent pour vous, pour nous, parents, car je suis aussi maman de deux petites filles scolarisées en CE2 et je vais y répondre. Évidemment, l'école, elle est faite pour se dérouler dans des établissements avec des enseignants, avec des élèves. Il a fallu renoncer à tout cela, trouver une autre forme de relation à l'enseignement. Bien sûr, les parents, nous nous sommes trouvés très mobilisés par l'accompagnement des plus jeunes. Ça n'a pas toujours été simple, pas toujours parfait ou pas partout. Il a fallu que les enseignants s'adaptent, qu'ils reconfigurent leurs cours, les transmettent, qu'ils se coordonnent avec leurs collègues par niveau. Il a fallu aussi que les familles s'organisent entre le suivi pédagogique, le télétravail pour certains et la vie de la maison. Rappelons-nous que personne ne pouvait prévoir ce qui s'est passé et que, malgré tout, avec toutes les critiques que nous pouvons faire de ce système, les cours ont pu reprendre à distance pour que les enseignements soient assurés dès la semaine du 16 mars. Cela a été possible car les élèves sont scolarisés dans un système unique, celui des établissements du réseau AEFE, qui disposent de formateurs et de ressources pédagogiques, qui viennent de contenus et de plateformes de prestataires divers travaillant avec le ministère de l'Éducation en France. Certains d'entre vous ont le sentiment d'avoir été lésés, parce que le compte d'heures d'enseignement en visioconférence ne correspondait pas à celui de l'emploi du temps des enfants. C'est d'abord parce que l'enseignement à distance tel qu'il se conçoit dans le système français est pensé autour du principe de la pédagogie inversée où l'élève est en premier lieu mis à contribution. C'est comme cela que tout l'enseignement du CNED est construit, sans mobiliser les enfants qui suivent ce système pour des journées entières comme à l'école. C'est aussi parce que l'enseignement est attentif à limiter le temps d'exposition aux écrans des élèves. Mais enfin, cela tient compte du fait que de nombreuses familles ont plusieurs enfants scolarisés et n'ont pas les outils permettant de maintenir simultanément en ligne tous leurs enfants. Parce que pendant cette période, les frais de fonctionnement de l'établissement ont continué de courir. Tous les personnels ont été payés. Parce que aussi la santé financière de nos établissements repose sur cette partie de recettes sans lesquelles l'équilibre ne peut être maintenu, même si la participation de l'État français est en Tunisie plus importante qu'ailleurs. C'est important de le rappeler pour que toutes les familles en aient bien conscience. Pour chaque dinar payé par une famille pour un enfant scolarisé dans nos établissements, l'État français contribue lui pour deux dinars. Autrement dit, les frais de scolarité payés par les familles pour chaque enfant représentent un tiers du coût pour chaque élève, alors que l'AEFE prend en charge les deux autres tiers. C'est une situation encore exceptionnelle en Tunisie qu'il faut veiller à préserver. La moyenne dans le monde est d'une contribution de 52% des familles pour 48% de l'AEFE. Malgré cela, des mesures exceptionnelles ont été mises en place par l'État français pour accompagner les familles fragilisées par la crise qui a pu priver certaines de revenus. Les familles françaises ont pu faire une demande de bourse jusqu'au 26 mai auprès du Consulat Général. Les familles non françaises, tunisiennes notamment, peuvent demander une remise sur les frais de scolarité du troisième trimestre en déposant un dossier auprès de l'établissement scolaire avant le 30 mai. Cette demande doit être assortie de documents témoignant de la situation de fragilité financière liée à la crise. Et c'est normal. Une commission se réunira pour chaque établissement les 8 et 9 juin. Elle décidera de l'octroi de ses appuis. Elle sera composée de parents d'élèves, de représentants des établissements, du coordonnateur du réseau AEFE et de moi-même. Nos écoles se préparent d'ores et déjà à vous retrouver, parents et enfants, dans leurs murs dès le 3 septembre prochain. Durant les premières semaines, les enseignants reviendront sur les éléments du programme suivi à la maison pour garantir leur bonne acquisition avant d'entrer dans le vif du sujet de la classe supérieure. Vous pouvez, parents, être rassurés de cela. Pour la bonne organisation de cette rentrée et la juste répartition des élèves par classe et par niveau, il convient pour toutes les familles de se réinscrire sans plus tarder. La bonne nouvelle, c'est également qu'avec le développement du réseau des établissements français en Tunisie, davantage d'élèves peuvent rejoindre le système français dans les établissements français et les partenaires homologués par l'Education nationale en France. Alors n'hésitez pas à inscrire vos enfants dans l'avenir auprès de ces établissements. A très bientôt.